et c'est parti donc là avec les jambes on regarde un peu comment si une jambe plus courte ou pas en général on a tous une jambe plus courte ça c'est pas c'est pas très grave ça nous permet de regarder un peu l'équilibré du bassin ça ça gêne un peu mais il ya des petites pensions alors alors tu relèches bien la tête alors tu respires et tu souffles là par exemple ça n'a pas créé là le pied reste derrière le genou descend bien l'épaule voilà inspire sur le ventre tu as passé sur le dos on relèche bien la tête ça va la première fois 45 minutes pour faire un bilan complet on y va je vais prendre donc tes deux mains parce qu'en fait on a des on a des loges de poux d'ailleurs on en a six chaque chaque bras donc la prise de poux déjà nous donne des indications sur l'état énergétique la vitesse de poux le profondeur donc sur la main gauche ça me donne plus d'indications sur ton état yang et les organes comme foie coeur et la main droite plutôt poumon rate et sur les deux mains on fait aussi un petit bilan énergétique au niveau des reins qui sont la loge d'ailleurs les reins sont la loge de cette énergie innée cette énergie orthodoxe qui est d'ailleurs bien présent chez toi parfait ok encore une fois à dire très bien alors je vais aussi regarder ton bras parce que tu vois ça aussi par exemple peut nous donner une indication au niveau de la minéralité de la personne donc on a trois constitutions différentes au niveau de la minéralité qui est carbonique phosphorique et fluorique donc tu as plutôt une minéralité qui est moyenne qui est bonne qui est bonne alors cette belle vitalité on la voit aussi dans les yeux on voit quelques-uns de crampes peut-être un petit peu de gestion du stress dans le passé très bonne vie très très belle vitalité très très belle vitalité c'est une thérapeutique qui est une branche de la posturologie mais nous on utilise des techniques spécifiques qui vont permettre de reprogrammer le corps chez des patients qui ont des équilibres de posture pour qu'ils retrouvent seul à terme une capacité à tenir debout de façon équilibrée à nouveau donc sans contrainte voilà tu vas te mettre là devant moi alors déjà on regarde l'équilibre postural global dans les trois plans de l'espace déjà la bascule des épaules quand tu regardes les mains tu vois que ce pouce là est plus haut que celui-là d'accord et si je rapproche les mains tu vois qu'il y a un petit décalage ici donc ça c'est pour donner une idée au patient et le voir le faire voir l'évolution au fur et à mesure qu'on va essayer de rééquilibrer les choses après tu peux regarder dans la glace ta hauteur d'épaule et tu vois que celle-là est plus haute d'accord ok donc après au niveau du bassin c'est pareil on met les mains sur les crates iliaque tu poses tes mains sur mes mains à plat à plat pose à plat voilà parce que tu vois que c'est plus haut ici ouais ok donc tu as une bascule qui est inverse entre le bassin et les épaules le bassin dans ce sens là et les épaules dans ce sens là on va vérifier les pieds ok et on se met derrière alors tu es droitière oui ok tu vas te mettre sur le pied gauche lève le pied droit est-ce que tu sens là que ton pied il part vers l'extérieur ok tu te mets sur le pied droit lève le pied gauche voilà ce que tu sens que celui-là il part vers l'intérieur donc tu as une tendance à gauche à aller vers l'extérieur une tendance à droite à aller vers l'intérieur gauche à fond est-ce que tu sens la différence d'amplitude tourne à droite à fond ça tourne mieux là tourne à gauche à fond là c'est un peu plus raide ok tu tends les bras tu relèves les poignets comme ça voilà je tire ici tu résistes donc ça c'est des tests tu vois là il n'y a pas de force tu résistes c'est mieux bien que tu sois droitière d'accord tu as des pieds qui sont pas symétriques pourtant je te mets les mêmes semelles d'accord donc on va donner la même information à ton corps tu montes dessus avance un tout petit peu voilà tu montes dessus avance un tout petit peu voilà c'est mieux oui même les épaules c'est mieux oui tourne la tête à droite à fond à gauche à fond c'est beaucoup mieux tu sens ou pas ? oui ok tu résistes je te fais lâcher encore mais c'est mieux quand même premier point ici on voit que le point est excellent ensuite coeur voilà ça passe ça c'était quoi ? flora de pancré voilà poumon c'est parti ok tu me le donnes comme ça ça fait un double aveugle en fait la médecine enfin entre guillemets que je fais ici c'est une médecine de prévention essayer d'anticiper les choses de prévenir vous me dites au niveau de la tension est-ce que ça vous convient si ça vous fait pas trop mal non c'est parfait au contraire donc voilà donc là on va détendre un petit peu au niveau du front toutes les tensions que vous pouvez avoir accumulées dans la journée et dans les semaines précédentes donc là je passe au niveau de votre cuir chevelu donc j'active la micro circulation cérébrale je vais rayer le visage c'est à dire que je vais passer donc sur les différentes lignes pour la circulation énergétique je dirais des gouttes d'eau qui tombent sur mon visage il y a de la fatigue aussi chez vous ? oui beaucoup ? très oui d'accord donc là je reste un petit peu je prends un autre point toujours là aussi oui pareil côté là aussi oui je vois donc là on travaille justement pour relancer au niveau de la souplesse et puis la circulation du Qi parce que ça stagne souvent aux extrémités donc là ça va plus assoupir et on va dire faire circuler l'énergie dans les mains pour que vous puissiez travailler de meilleure manière vous ressentez les petites choses ? dans le bras et tout c'est bien ça circule c'est très rapide ben de toutes les manières c'est un côté yang donc l'anicorne qui fait que justement vous avez vu les petits picots donc qui font que ça fait stimuler un petit peu la circulation énergétique merci 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 merci